La bibliothèque de Saint-Lambert La bibliothèque de Saint-Lambert joue un rôle important pour les citoyens. C'est un espace culturel qui contribue à la qualité de vie des Lambertois. La mission de la Fondation des Amis de la Bibliothèque est de soutenir le développement de la bibliothèque de Saint-Lambert. Ça se fait de différentes façons. Ça s'est fait dans des projets de rénovation majeure. On a eu les projets de 98-99 où on a eu de l'ajout. Il y a eu le projet le plus récent où on a réorganisé l'espace de la bibliothèque. Il y a aussi du soutien dans des activités pour les différentes clientèles ou les différents utilisateurs. La bibliothèque accueille 15 000 visiteurs par mois. Les gens viennent la fréquenter pour ses services et ses espaces. On vient assister à une conférence. On participe à des ateliers d'initiation aux tablettes numériques. C'est 80 personnes par semaine, des personnes de 50 ans et plus, qui bénéficient de ce cours d'ateliers qui sont offerts à leur intention. L'initiation au iPad, c'est bon dans ce sens-là parce que c'est un apprentissage qu'on fait avec un outil extrêmement moderne qui nous met en communication avec les autres plus jeunes pour qui la technologie est un jeu d'enfant. Alors que pour nous, des fois, c'est plus un univers qu'on craint plus qu'autre chose. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de stress. Alors ça nous amène, sans s'en rendre compte, à se dépasser un peu. Alors moi, c'est un des grands acquis pour moi de cet atelier-là. Il y a des activités pour les adolescents, les jeunes et les adolescents, soit des conférences, soit des ateliers de création numérique. Et il y a des ateliers aussi pour les adultes. Des rencontres avec des auteurs, des conférenciers sur différents sujets qui peuvent intéresser les utilisateurs de l'EUTEC et la population en général. La bibliothèque, c'est beaucoup plus que des livres. C'est aussi pour venir accompagner son petit-fils à un atelier d'éveil à la lecture. C'est des jeunes qui réservent les salles disponibles pour le travail de groupe. La salle d'animation est particulièrement bien adaptée aux enfants, non seulement pour l'heure du compte, mais également pour les jeux. Donc ils peuvent alterner l'écoute, la lecture et les jeux, ce qui convient très bien à l'évolution des enfants. J'aime venir à la bibliothèque de Saint-Lambert pour le plaisir et les études. Pour les études, il y a vraiment deux beaux endroits, c'est-à-dire la salle des adolescents. C'est destiné à nous, donc c'est super le fun. Il y a aussi au deuxième étage un lieu, encore une fois, super silencieux, donc c'est très facile de se concentrer. Mais je viens aussi pour le plaisir pour emprunter des livres ou des films. La bibliothèque à l'ère numérique a encore toute sa place. C'est des espaces physiques, mais c'est aussi un espace virtuel. Il y a de nombreuses ressources numériques offertes à la bibliothèque. La plus connue et la plus utilisée, c'est certainement celle du prêt numérique. De nombreux livres sont disponibles, des livres papiers qui sont repris en numérique, mais on a aussi maintenant des livres audio qui sont offerts et qu'on peut emprunter. Il y a aussi une base de données comme URECA qui nous permet de chercher différents articles sur des sujets particuliers dans des périodiques, dans des magazines. D'autres bases de données permettent aussi de le faire dans des journaux. Pour moi, ce qui est vraiment remarquable à la bibliothèque de Saint-Lambert par rapport à d'autres, c'est la sélection du contenu culturel, que ce soit les livres ou les DVD, les CD, les jeux vidéo. Nous, on est des grands consommateurs de contenu culturel, donc on est super contents d'avoir des documents de qualité accessibles en tout temps. La rénovation de la bibliothèque a permis de revoir les espaces, de les dépoussiérer, de rendre le lieu encore plus aéré. Les étagères sont moins présentes, moins massives. On a des espaces beaucoup plus lumineux. Avec les années, j'ai réalisé que la bibliothèque est vraiment, pour moi, une source d'inspiration. Tous les gens qui défilent ici, énormément de gens que je connais déjà. C'est une petite communauté, c'est comme un village Saint-Lambert. Mais en plus des gens que j'observe, que je découvre, dont je perçois les qualités, que j'apprends à connaître et tout ça, c'est un lieu exceptionnel. Suite aux rénovations qui ont eu lieu l'an dernier, ça fait déjà un an qu'on a ouvert et qu'on fait l'expérience du libre-service au prêt et au retour. Les enfants adorent, ils regardent à travers la vitrine et puis pour eux, c'est comme un magasin de jouets dans le temps des fêtes. Alors, ils voient les livres circuler sur la courroie et puis ils sont enchantés puis ils participent aussi au retour de leurs documents. Je suis très fière de travailler à la Bibliothèque de Saint-Lambert avec des collègues de travail à la fois bibliothécaires, techniciennes en documentation, les préposés au prêt. Ensemble, on est vraiment fiers d'offrir des services de qualité au Lambertois. C'est notre fierté quotidienne.